La revendication de l'hôte d'école, c'est un peu trop. Même si l'aspect Covid, vous n'êtes pas sans savoir que nous arrêtons l'activité pendant trois mois. Nous avons arrêté l'activité, il y a un fonds qui allouait l'hôte d'école, c'est la force Covid-19. Les fonds qui allouaient l'hôte d'école, ils ont vu qu'on les dispatchait au niveau des gouvernances, parce qu'il y a des hôte d'école sur le territoire national. Mais on s'est rendu compte que depuis que nous avons déposé au niveau des gouvernances, je prends particulièrement l'exemple de Dakar, le gouverneur de Dakar a reçu les fonds pour les hôte d'école, ça fait plus de 15 jours, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'informations. Alors nous, on est une profession qui est une profession, parce que nous sommes des éducateurs. Mais nous sommes une force aussi, sur notre intérêt, nous n'avons pas d'intérêt, mais nous n'avons pas d'intérêt, mais pour l'instant, on lance un appel au gouverneur. Les hôte d'école, c'est une gouvernance, il n'y a pas de responsable des hôte d'école, il n'y a pas de fonds qui sont allués aux hôte d'école, pour les fonds Covid-19. 15 jours, c'est trop, il n'y a pas d'attention de les enfants. C'est un cri du cœur. On ne veut pas le faire avec des enfants, mais on attend toujours. Donc, si nous n'avons pas d'attention dans le réseau, il n'y a pas d'attention de l'hôte d'hôte 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 d'hôte. Merci. 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 Merci.